bonjour à tous et à toutes je vais vous présenter la colistine et comment optimiser son activité la colistine qu'est ce que c'est c'est une petite molécule antibiotique qui est composée d'une partie cyclique et d'une partie linéaire et c'est aussi le principe actif de la colimicine qui est un des médicaments utilisés par les malades atteints de mycovisseuse alors la colistine elle est naturellement produite par une bactérie qu'on appelle pénibacillus polymixa et elle est active contre les bactéries comme pseudomonas aeroginosa l'industrie pharmaceutique produit la colistine par voie biotechnologique comment elle fait ça en utilisant une culture de la souche productrice donc le pénibacillus polymixa qui va extraiter dans le milieu de culture la colistine qui est la molécule active ensuite cette colistine sera purifiée à partir du bouillon de culture pour obtenir la molécule cette mode de production elle est fonctionnelle puisqu'elle permet d'obtenir la colistine pour fabriquer la colimicine cependant il pose quelques problèmes parce que la voie de biosynthèse est inconnue et puis la purification reste très compliquée et la colistine est aussi connue pour ses effets secondaires en 2012 des chercheurs ont réussi à synthétiser chimiquement des dérivés de colistine comme cette molécule qui est la nab 739 qui ressemble à la colistine sauf au niveau de la partie linéaire où on a cette molécule est un peu plus petite et une sérine est remplacée cette production chimique elle est intéressante parce que les molécules produites par voie chimique ont une toxicité qui est réduite cependant quelques problèmes se posent vu que ces molécules synthétisées par voie chimique coûtent très très cher ce qui fait que ce qui ne permet pas leur commercialisation actuellement ma thèse a été financée par l'association vaincre la mécovisudose lors de laquelle j'ai étudié un pénibacillus nommé blr qui est piqué ici à 1 et qui est ni qui ni fortement la croissance de pseudomonas aérogénosa qu'on voit ici en vert fluorescent alors lors de ma thèse j'ai découvert la voie de biosynthèse de la colistine dans le pénibacillus blr c'est des systèmes de gènes qui concourent à la fabrication de la colistine donc cette partie là fabriquée par le jeune col ensuite cette partie par le jeune col a puis le jeune col b qui prend le relais pour la cyclisation de la molécule alors cette découverte donc a permis donc de caractériser le de faire une publication puis une demande de brevets internationale on a vu les deux modes de production une production par voie biotechnologique et une production par voie chimique avec la découverte de la voie de biosynthèse de la colistine ça va nous permettre donc du coup d'améliorer la production par voie biotechnologique on espère dans ce cas là introduire l'ensemble des gènes dans un bacillus donc une bactérie qui est beaucoup plus facilement cultivable que le que le pénibacillus ensuite on envisage de modifier les gènes col afin de produire par voie biotechnologique des molécules qui sont optimisés qui seraient des molécules mimées à partir de la voie de biosynthèse par voie chimique et ceci à bas coût je vous remercie pour votre attention et merci pour votre soutien merci